Bonjour les frères et sœurs, bonne année, bienvenue dans ce monde, et c'était plutôt pour de nouvelles révélations. Nous commençons l'année en beauté avec de nouvelles révélations qui vont nous aider à sauver notre âme, à sauver notre vie. Pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui ? J'ai fait cette vidéo du type révélation, encore témoignage, tout simplement parce que le thème ne dort pas. Même le 1er janvier, le thème ne dort pas. Tout à l'heure, je suis sorti et j'ai vu comment les deux mots m'ont attaqué. Mais Dieu était fort encore une fois. Je l'applaudis pour ça. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Je prie que Dieu vous accompagne dans vos combats durant toute l'année 2023. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, une jeune femme va nous expliquer pourquoi elle ne ramasse jamais l'agent du diable. Oui, souvent vous voyez l'agent sans, vous dites mais what ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voulez ramasser ? Elle va nous dire que ce n'est pas bien de le faire. Parce que les agents du diable peuvent même vous tendre des pièges par là. Écoutons ça ! Je vais encore partager une autre histoire. L'histoire de l'agent qu'on dit qu'on ramasse, on meurt et tout. Ça, c'est une histoire qui date même de depuis. Moi, j'avais toujours un principe dans ma vie. Je ne ramasse jamais l'argent. Je dis jamais. J'avais certains de mes camarades, on marche comme ça. Je vois, il me dit 2 000. Je dis, voilà 2 000 au sol. Elle dit que, et tu ne ramasses pas ? Je dis, non, moi je ne ramasse pas l'argent parce que, chenou au village, ma grand-mère a hébergé un fou. En fait, c'était l'enfant de sa camarade qui était devenu fou. Sa camarade étant décédée, elle ne pouvant pas être liée de l'humain d'amitié avec sa camarade. Quand son enfant devient fou, elle voit que non, elle ne peut pas abandonner l'enfant. C'est comme ça qu'elle prend le fou là et elle fait de ça son enfant. Donc, quand il partait, il tournait, il tournait, il fallait qu'il venait dormir sur ma grand-mère. Donc, du coup, quand on partait souvent en vacances là-bas, un jour, il nous dit. Est-ce que je vous ai déjà... Parce que c'était un fou comment ? Il avait perdu la tête, mais il pouvait te compter sa vie, comment il était avant, comment sa copine et tout. Donc, il avait toujours ça en mémoire, ce qu'il faisait. Et c'était vraiment ce que ma grand-mère dit que, oui, c'est comme ça. Il faisait ce dont. Elle a prouvé que, oui, c'est comme ça. Mais il était fou, il ne se lavait pas. Il pouvait faire un an, il ne se lave pas, il ne marche pas le sol. Il fait des trucs, en fait, c'est fou. C'est comme ça qu'il demande, que je vous aime même vous raconter comment je suis devenue fou. Il sait qu'il est fou. On dit, Joseph, tu ne l'as jamais dit. Il dit que j'avais un grand atelier de, on appelle ça quoi là, les ateliers qu'on a, on repare les télévisions là. Il repare les télévisions. Je parle comme ça dans, il dit, c'est comme ça dans les années 1990, mais donc ça fait au moins 30 ans, ou plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, il dit qu'il avait son atelier là-bas, il avait fréquenté, il avait fait les études, il a pu ouvrir un atelier, il repare les télévisions, il vendait aussi les télévisions. C'est comme ça qu'un matin, il y a une moto qui est passée, il ouvrait son atelier, il y a une moto qui est passée en vive à l'heure. Quand la moto passe, après, il voit un billet de 10 000 à l'époque, ça fait pape, pape, ça tombe. Quand ça tombe, il regarde, il voit que la moto, donc il a sous-entendu que bon, c'est certainement l'agent que le motoman, en fait, a peut-être égaré. Du coup, il prend l'argent, il met à côté, il dit que bon, si, il vient réclamer, je vais le remettre. Il est resté un, deux, trois jours, une semaine, il venait par réclamer, il a dit, ah, il va utiliser cet argent. C'est comme ça qu'il est parti acheter le matériel pour faire son travail dans son atelier. Comme il n'a même pas encore fini de faire les courses, il dit que sa folie a commencé. Je dis à bon, je sais, il dit que ne ramassez jamais l'argent avant, que c'est comme ça que sa folie a commencé. Quand ça a commencé, on l'a amené au village. Arrivé au village, le traitant qui l'avait soigné, qui a pu le soigner, avait dit que la condition, c'est que tu ne vas plus jamais rentrer sur le doigt-là. Jamais, parce que dès lors que tu vas traverser le pont du fourier, ta folie va recommencer. Donc c'est toute la condition, si tu veux garder, tu veux être normal toute ta vie, ne pas plus jamais à doigt-là jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça qu'il reste un, deux, trois mois au village. Après, presque un an, il dit que non. Il ne peut pas rester au village sans rien faire. Mais ce qu'il va faire, il va aller porter son atelier, en fait, prendre ces choses et venir au village pour exercer ce qu'il faisait à doigt-là. Le marabout, l'air d'histoire de fatiguer, que non, laisse, laisse. Le moment où il viendra, tu vas partir, il dit non. Il va seulement partir. Il était encore dans le bus, dès que la voiture a traversé le pont du fourier, ça folie encore recommencer. C'est comme ça qu'il a erré dans la file de doigt-là, parce que quand ça a commencé, il ne savait même plus où il partait. Il ne savait même plus ce qu'il partait chercher ce doigt-là. C'est comme ça qu'il a erré jusqu'à, on a donné les nouvelles, que le voilà qui est devenu fou, on l'a encore porté. Avec un peu plus de temps, c'est un peu près du temps. Avant qu'on le retrouve sur ce doigt-là, je ne sais pas exactement combien de temps. On l'a récupéré, on l'a amené au village. Arrivé au village, malheureusement pour lui, le traitant qu'il avait soigné, il a été décédé. Et comme il était décédé, la GDM, ils sont partis partout, même chez les piques. Mais on a dit qu'on ne peut plus rien pour lui, c'est comme ça qu'il est calé fou. Jusqu'à, quand il parle, il dit qu'il devait être quelqu'un aujourd'hui. Il nous dit ça. Et ça fait dans mon cerveau un blocage, dans mon cerveau, que même si je vois même 10 millions au sol, je ne le ramasse pas. Quand je disais toujours aux gens que moi, je ne ramasse pas l'argent, on disait que je vais me prendre, je vais faire le semblant. Voilà qu'aujourd'hui, on me donne raison. Avec tout ce qu'on voit, d'ailleurs, un enfant ramasse la tête et c'est un sang, il meurt. Et l'autre, je disais, aujourd'hui, mais quand je disais aux gens que je vous avais dit que je ne ramassais pas l'argent, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'argent qu'on ramasse, tu ne sais pas sa provenance. Tu ne connais pas sa provenance, donc faisons attention. Même, nous sensibilisons nos enfants, nos gens. Parce qu'il y a toujours les gens qui disent qu'avec le foirage, je ne peux pas voir l'argent, je ne le ramasse pas. Je dis qu'il y a d'autres qui sont en tête aujourd'hui et moi, je récule gnoc-gnoc, donc faites attention. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Je pense que c'est très clair. Même très, très clair. Waouh ! Je ne le ramasse encore l'histoire de deux amis. C'est un crise de faux mot de tonner. Il y avait des amis. Ce sont aussi nos camarades, en fait. Ils galéraient ensemble. Mais les deux étaient plus collés. Voilà l'autre qui décide, qui dit que même si c'est dans la sorcellerie, lui, il va aller entrer. On ne sait pas où, on ne sait pas par où il a commencé, il a voyagé pour le Nigeria. Après, ça a fait trois ans, quatre ans, le gars était revenu. Il avait ça, il avait le jet, il a l'argent jusqu'à ce qu'il n'était pas bon. C'est comme ça qu'il a acheté la maison. On a ramené les voitures. Bon, toutes les bonnes choses. On a fait la piscine et il a repris son ami de galère. Il dit à son ami que ça, c'est ma maison. Toutes les voitures que tu vois ici, c'est pour moi. Donc, tu peux utiliser toutes les voitures là, comme tu veux. Si tu as le problème d'argent que tu me demandes, je te donne. Le gars dit, ok. Le gars aussi, l'ami d'un riche, c'est un riche. Il a commencé aussi à utiliser. Chaque fois, il voyage et il revient. Il voyage et il revient. Son ami a tout. Voilà, un jour, il décide de dire à son ami que bon, comme c'est comme ça, montre-moi aussi comment on pêche. Parce qu'elle ne me donne pas souvent. Son ami lui dit, non. Mon argent que tu vois là, tu peux manger ça comme tu veux. Ça ne va rien te faire. Mais la manière que moi, je pêche, c'est pas bon. Le gars insistait que, oh, on est des amis. Si ça ne te tue pas, ouah, ouah, ouah. Le gars dit, ok. Va, tu reviens, j'ai dit. Le gars revient, j'ai dit. Son ami lui dit encore que, gars, ce que tu veux faire là, il faut aller réfléchir encore. Va encore réfléchir une semaine, tu reviens. Le gars est parti toujours. Une semaine, il revient. Il dit qu'il est prêt. On dit, ok. Son ami qui a l'argent a sorti son arme chargée. Il y avait le gars dehors. Le gars était entré. Toutes les armes étaient chargées. On lui a dit que, prends ce qui est dans l'assiette, là, tu manges. Quand le gars a ouvri, c'est le pénis avec le testicule qui était dedans. Si tu ne manges pas, on te tue parce que tu connais déjà le secret. C'est comme ça que le gars a fini de chopper ça. Lui aussi, il est devenu riche. Mais à chaque fois qu'il faut chopper ça, il s'ennuie en fait. C'est comme ça qu'il a parlé le secret et puis on l'a tué finalement, il est mort. Voilà. Vous avez entendu ça ? Il y a beaucoup de surprises à ce monde. C'est pourquoi il ne faut pas être discret, rester faillé. Nous allons encore à côté d'une autre femme, une jeune femme qui a des choses à nous demander. Bonjour, DMG. En fait, j'aimerais vraiment que vos abonnés vous m'aider à comprendre une situation en fait que je vis. Je suis en couple avec un militaire et actuellement je suis chez lui pour les congés. Je suis étudiante. Voilà. Il a une voisine. La dame en question, c'est un pasteur. Une dame de la cinquantaine voire soixantaine. C'est un pasteur, voilà. En fait, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à la dame. Parce que je me suis rendu compte que la dame en question, elle me mentait en fait. Elle me racontait des choses et je me rendais compte que ce n'était pas exactement ça. Un jour, dans l'écosérie, elle me dit que voilà, mon copain en question lui a dit qu'il voulait un enfant. Mais elle, elle me dit qu'au nom de Jésus, je ne vais pas avoir un enfant maintenant. C'est qu'elle lui a répondu. En riant, je lui dis donc Amen en riant. Et le soir, je lui demande donc, en fait donc, c'est vrai que tu veux vraiment un enfant et tout et tout. J'ai appris que tu voulais un enfant maintenant et il me dit, comment ça a dit que bon, c'est le pasteur qui m'a dit. Il me dit non, je n'ai pas parlé de ça avec elle. Je ne peux pas m'asseoir et parler d'un tel sujet avec elle. Je dis tiens, voilà, c'est bizarre. Et là, dans l'écosérie, il dit donc, c'est nous d'abord qu'elle a. C'est quel pasteur qui nous a jamais conseillé, elle nous a jamais fait asseoir pour nous parler de mariage ou d'un truc comme ça, Jean-Jean. Bizarrement, c'est un pasteur et elle ne nous conseille pas vraiment, mais elle essaye de s'initier d'une façon un peu étrange. Bon, l'histoire est passée et tout, on n'a pas trop géré, on est passés dessus. Voilà, un jour, elle me dit, elle prépare la nourriture. Et comme je prépare toujours, je lui envoie, je lui envoie sa part. Dès que je suis venu faire la cuisine, je lui envoie, je lui envoie son repas. Et après, donc, un jour, elle me dit, voilà, elle a fait le gombo et il faut que je mange. Elle va à l'église, elle revient. Je lui dis donc, d'accord. Là, elle est sortie, elle est allée à l'église, elle a laissé la nourriture. Et ce jour-là, j'avais préparé aussi, j'avais fait le poisson. Donc, je n'ai pas pensé à manger ça même. J'avais oublié que je devais manger son repas. Et dès qu'elle est sortie pour aller à l'église, elle n'est plus rentrée dans la cuisine. Vu que c'est une cuisine, une cuisine commune qu'on utilise avec elle, la maison un peu petite et ça n'a pas d'espace cuisine. Dès qu'elle rentre de l'église, avant qu'elle arrive chez elle, avant même qu'elle n'entre dans la cuisine, elle se fâche, elle commence à bavarder, elle gronde, elle gronde. Elle me dit, pourquoi tu ne manges pas ma nourriture ? C'est la troisième fois que je fais la nourriture, c'est la troisième fois. J'ai cru que j'ai cuisiné une fois, tu n'as pas mangé, j'ai cuisiné deux fois, tu n'as pas mangé. Et la troisième fois encore, tu refuses de le manger. Il faut vraiment que tu manges la nourriture. Moi, je n'aime pas ça quand je mange ta nourriture, ce n'est pas parce que je n'ai pas la nourriture, je n'ai pas les mains. Mais il faut vraiment que tu manges. Je me suis dit, je suis vraiment désolée, je me suis excusée, elle a su le coup. J'ai dit, elle a peut-être raison, mais j'ai trouvé ça bizarre. Je lui dis donc à mon gars après que, voilà, elle n'est pas encore dans la cuisine depuis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment elle a su que je n'avais pas mangé sa nourriture ? Il me dit, ça c'est vrai, il dit que non, la femme c'est bizarre, il faut qu'on commence une prière. On va prier à partir de 1h du matin et on va voir un peu, parce que là vraiment ce n'est pas clair. Je commence à avoir des doutes. Il me dit, d'accord, c'était le mercredi, c'était le mardi, le mercredi, je ne me rappelle plus trop. Et c'est là qu'on prie, ce jour-là, c'était le même jour que j'avais fait le poisson. Le lendemain, le lendemain matin, elle entre dans la cuisine, elle fait la cuisine, elle fait la cuisine, elle fait la cuisine. Et en faisant la cuisine, je me rends compte qu'elle a fait la même chose que j'avais fait la veille, le même repas. Elle avait fait le même repas et elle est venue me donner la nourriture. J'ai dit non, je ne dois pas avoir peur et il faut peut-être que je mange, il ne faut pas que je juge bizarrement la dame. Il faut que je mange sa nourriture. Là, je prie sur la nourriture et je commence à manger. Dès que je prends une bouchée, quelqu'un arrive là. Quelqu'un n'a pas prévu, il arrive, il s'assoit, il commence à manger. J'ai dit tiens, peut-être que la nourriture, si je ne devais vraiment pas manger ça. Le jour, elle était tellement gênée, elle était tellement gênée, je n'ai pas trop payé d'attention par rapport à ça. Je suis restée, je dis bon, peut-être que ce n'était pas pour ça qu'elle était si gênée le lendemain matin très tôt. C'est-à-dire aujourd'hui, parce que c'était hier, elle vient me trouver avec le même repas et avec un pain en main. Je lui ai dit donc, un pain emballé, elle me dit mange. Je lui ai dit, tu as fait comment pour acheter le pain ? Elle dit que non, le pain l'a dormi et elle a acheté notre pain, elle va manger. Ça ne nous suffit pas complètement, mais il faut que je mange. Je lui ai dit, je ne peux pas manger. Donc, je lui ai dit dans mon cœur que hier, je voulais manger et un truc m'a empêchée de manger, il ne faut pas que je mange. Maintenant, j'aimerais savoir si vraiment je suis en train de délirer ou bien si vraiment cette dame n'est pas claire. Parce que parfois, en se réveillant, on trouve des pièces de monnaie devant la porte, des pièces de monnaie devant la porte. Et elle essaie de nous mélanger en fait. Et mon gars question, il ne veut que faire des mauvais rêves. Je ne comprends pas, si vous plaidez-moi à comprendre mieux cette situation. Merci. L'histoire que je veux vous raconter, c'est l'histoire d'une petite de mon quartier. Une belle petite fille qui avait de 15 à 16 ans. Voilà. La petite, elle avait des amis qui étaient brouteurs. Voilà, qui étaient brouteurs. Elle est tellement belle. Elle est vraiment très belle. La petite est tellement belle. Franchement. Donc, les amis brouteurs qu'elle avait, les gars brouteurs, les amis qu'elle avait, eux, ils sautaient tous les soirs parce qu'ils avaient leurs parents qui n'étaient pas aussi compliqués qu'eux. Voilà. Donc, une fois, la petite, elle a compris qu'elle ne peut pas sortir. Si ça l'empêche, ses amis, qui l'invitent, on va partir. Ah, il y a un nouveau gars aujourd'hui qui va te faire travaillement. Mais on ne te voit pas, qu'on te dit d'es venu. Elle dit, mais mon papa, il est sévère. Mon papa ne veut pas que je saute. Donc, les autres qui étaient autour d'elle disent, ah, mais ton papa, il est trop sévère. Souvent, on va aller dans les pompes avec toi. On n'arrive pas à te joindre. On n'arrive pas à t'appeler. Tout ça, tout et tout, tout ça. La porte est fermée à 19h chez vous. Tout ça, nous, ça ne nous arrange pas. Mais toi, pourtant, quand tu es avec nous, on reçoit beaucoup de biens sur la table. On reçoit de bons gars sur la table. Donc, il faut essayer de voir le cas de ton papa. Il faut le droguer souvent. Il faut le faire. Donc, elle donnait des idées à l'appétit. Pour pouvoir manipuler son papa, pour pouvoir sortir. Donc, elle a commencé à donger son papa jusqu'à... Son papa, il était quelque chose aussi. Il ne pouvait pas dormir facilement comme ça. Donc, ça empêchait la pétit. Donc, il y a une parmi elles, les amis, qui ont dit, ah, mais ton papa, il est trop sévère. Il faut le tuer maintenant parce que nous, on ne peut plus être. Parce que nous, on veut s'amuser. La vie, ça nous appartient. Donc, il faut faire quelque chose et puis, nous, on va avancer. Donc, l'appétit aussi, elle a commencé... Il y a une qui a dit, ah, mets le médicament de souris dans le verre de ton papa. Quand il va t'envoyer des ponts de l'eau, bien trompés, qu'il va boire, tout ça. Mets le médicament de souris. Mais quand le papa boire le médicament de souris, même, il devient plus gueule, gueule qu'en avant. Là encore, bien, on forme plus qu'en avant. Voilà, donc, c'est qu'à mal, on dit, ah, nous, on connaît. Le marabout va faire ton travail. Que si le marabout fait ton travail, franchement, ça va marcher. Et la petite fille a trouvé que c'était une très bonne idée. Elle a allé derrière le marabout. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. Ils ont donné un médicament à son papa. Là, il est resté, il est mort. Quand le papa est mort maintenant, la maman n'a pas trop d'influence sur les enfants. Elle a beaucoup d'enfants. Elle va gérer qui est, puis elle va laisser l'autre. Donc, elle est plus captivée sur les plus petits. Donc, du coup, ceux qui étaient un peu, qui avaient l'âge d'avoir un peu, qui étaient un peu libres pour pouvoir s'en sortir eux-mêmes, là, elle les laissait. Donc, la petite, maintenant, le jour du funéraire de son papa, même, j'ai oublié la partie. Le jour du funéraire de son papa, le cortège de Bouteurs, en un point fini. Mais c'était devenu comme une soirée de boucantier et de boucantière. Le travailement, l'argent, le travailement sur la petite, elle a bien accompli sa mission. Donc, les gens sont venus à Gogo travailler sur la petite, lui donner de l'argent. Quand ils lui ont donné l'argent, quand la veille s'est terminée, elle a pu être libre maintenant. Ah, la petite, maintenant, elle a commencé à rentrer maintenant dans deux. Grand coin, maintenant, elle fait le broutage elle-même. Elle coupe les blancs. Elle fait de ça même son travail personnel. Elle a commencé à voir que ça marche, ça marche, ça marche. Donc, maintenant, elle a commencé à s'engager, maintenant, dans le truc à fond. Elle s'est mise à fond. Là, maintenant, c'est qu'il n'était pas ou pas. Petit Marabou, un pâté, maintenant, voit les féticheurs, les hommes même-là, qui étaient très dangereux. Jusqu'à... Elle est partie de tomber sur une dame. La dame, là, elle s'est l'houlasse. Elle qui a fait un travailement à 100% de sa manche. Donc, elle est tombée sur la vieille. La vieille a fait ses trucs sur elle. Elle dit, ma petite, tu as de la vie. Mais ce qui était bizarre, la petite, elle n'arrivait plus à dormir dans la maison. Pourquoi? Comment? On n'a jamais su. Mais, quand même, quand elle veut dormir, elle dort dans la voiture. Elle achetait une voiture. C'est dans la voiture qu'elle dort. Mais dans la maison, elle n'arrive plus à dormir. Matin, elle dort. Mais le soir, elle ne peut pas rentrer dans la voiture. Elle est obligée de payer billets, de faire des shows, d'organiser des shows en un point fini avec ses amis. Mais les gens ne sont pas habitués à cette vie-là. D'autres sont fatigués aussi. Donc, d'autres restaient chez eux. Mais elle, tout le temps partie, tout le temps partie, tout le temps partie. Jusqu'à ce qu'un jour, elle explique à sa copine que vraiment, voilà, sa copine qu'elle a expliqué, sa copine ne savait pas. Là où venait son succès, là où l'agent quittait, tout ça, elle ne savait pas. Elle lui a dit, ah, elle a dit, ah, mon âge, je n'arrive pas à dormir dans ma maison, mais c'est dans la voiture que j'arrive à mieux dormir. Comment? Ah, voilà, voilà l'histoire. Elle a commencé à avouer, elle a commencé à dire à sa camarade. Donc, sa camarade, bon, c'est des petites filles, elles ont la tête en l'air. Donc, elles ne savent même pas de quoi parler le test. Donc, elles sont en temps de se dire que c'est une bonne idée. D'autres se disent, ah, mais comment tu as fait, c'est très facile. Bon, elles ne comprennent pas. Jusqu'à la petite, maintenant, elles viennent nous raconter l'histoire. Et puis, maintenant, là, il y a un monsieur qui la croise, maintenant, dans un carrefour. Il la croise au carrefour. Il dit à la petite, comme ça, ah, ma petite, tu m'es plaint. Tiens, moi, je ne vais pas, je ne couche pas avec les femmes, mais tu vas venir te toucher, te caresser jusqu'à ce que j'accueille. Et puis, moi, je te donne 150 000 francs. Et puis, la petite a dit, mais ça, c'est un petit problème, il n'y a pas de problème, allons. Donc, il dit, non, laisse pas ton contact, moi, je t'appelle. Il n'y a pas de problème, papa. Donc, le jour, le jour, elle est venue, elle est venue pour qu'il puisse partir. Il a appelé pour qu'il puisse partir. Pour aller, maintenant, le monsieur, le monsieur, maintenant, il a dit à la petite, il faut aller faire le travail, la petite est remontée sur le lit. Il y en a que, le monsieur a dit, vas-y. Quand le monsieur a dit, vas-y, elle a commencé son travail. Elle a fini, le monsieur lui a dit, d'accord, tu as fini, tu as bien fait, j'ai bien aimé, merci. Mais voilà l'argent qui est là. Mais cet argent-là, si tu as trouvé ses pas dans l'enveloppe, si tu as trouvé ta demande, ce que tu trouves dans l'argent, c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, voilà l'argent qu'elle a. Et puis le monsieur a donné, il est parti. Donc, elle est allée voir la guérisseuse, la dame en question, pour lui expliquer le problème. La dame dit, non, il n'y a rien. Que le monsieur, il a voulu tester ta foi, il n'y a rien. Donc, il faut prendre l'argent, c'est l'argent même qui est dedans, il faut prendre. Puis il faut partir. Elle a ouvert l'enveloppe, elle a vu que c'était l'argent, il est parti. Donc, le monsieur en question est devenu son bon vieux père maintenant. Quand il a besoin de faire des trucs, il appelle l'appétit et puis il s'en va gérer. Jusqu'à ce que l'appétit, en tout cas, elle est devenue bizarre, elle ne s'est plus retrouvée. Elle ne s'est pas retrouvée. Le monsieur en question, on ne sait pas pourquoi il est venu dans la vie de l'appétit. Mais l'appétit, c'est plus retrouvée jusqu'à la quitter le quartier. Là, on n'a plus de ses nouvelles. C'est la décédée, c'est la vie, mais on ne sait plus. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui aux jeunes filles, n'aimez pas la vie facile. La vie facile, là, s'emmène à la mort. La vie facile est très dangereuse. Parce qu'en vouloir avoir tout un coup, en vouloir avoir tout, chap chap, comme on le dit encore d'Ivoire chenou ici, on risque de vite mourir. Parce que c'est vrai, tu es belle, tu as tout ce qui veut peupler à un homme. Mais la mort fait plus mal que tout. Ça veut dire que la mort, on ne sait pas où on va. Qu'est-ce qui se passe dans la mort ? C'est vrai que nous tous, on va mourir, on fait bien, on fait du mal, on va mourir, nous tous. Mais j'aimerais dire à mes soeurs, de faire très attention. Là, le dehors est très noir. Le dehors est très profond. Le dehors que vous voyez, mes soeurs, est très, très dangereux. Gardez-vous, gardez-vous. Chaque homme a une femme, chaque femme a un homme. Mais si tu te préserves, tu te gardes, toi-même, tu prie ton Dieu, ça ira. Mais aujourd'hui, les filles ont tendance à se laisser, se donner facilement à cause de l'argent. J'écoute beaucoup vos histoires, mais les histoires sont vraiment touchantes. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais si je vais m'arrêter, je suis ça aujourd'hui. Parce que, vraiment, chez nous, il y a une rue qu'on apprend, la rue Princesse. Il y a encore, ici, aux deux plateaux. Quand tu vas à zone 4, Bietry, ça fait honte, ça fait pitié. Des enfants, des bébés, des petites filles. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Ça donne froid dans le dos. Elles ne sont même pas encore formées. Les os sont encore mous comme ça. Mais ce qu'elles peuvent te faire, ce qu'elles peuvent te dire, ce qu'elles peuvent te... Non, c'est trop dangereux. Il y a beaucoup d'enfants. Parmi vous, j'ai mes enfants. Parmi vous, j'ai mes soeurs. Parmi vous, j'ai mes tantes. Même mes mamans. Je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu. Qu'à dévouer. D'autres viennent avec leurs démons. D'autres aussi viennent avec leurs mauvais esprits. Tu ne sais pas. Tu te dis que c'est 15 minutes, chap chap. Pardon. En 15 secondes, en 10 secondes, 3 secondes, 4 secondes, chap chap. Puis c'est fini. Non. Avec le monde spirituel, il n'y a pas de chap chap. C'est de là à là. C'est de là à là. Là où il a éjaculé en toi. Là, c'est qu'il vient de te sucer. Il vient de faire ça sur toi là. Il t'a gardé comme ça pour toujours. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Gardez-vous. Gardez-vous. C'est mon message de ce soir. Eh, Seigneur, vraiment, c'est vrai. Elle a tout dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Gardez-vous, mes frères et soeurs. Gardez-vous. Le monde est noir. Le monde est noir. Nous allons encore écouter une jeune femme qui a des choses à nous dire. Mon histoire, elle est un peu courte. C'est un truc qui m'était arrivé à cela, je crois, deux ans. J'étais en train d'aller ouvrir mon kiosque d'orange monnaie. Et puis, je portais un t-shirt du deuil de ma petite nièce. Donc, elle était dans la douzaine, la quinzaine d'années comme ça. En allant donc ouvrir mon kiosque, j'appelais un gars venu vers moi. Il vendait, enfin, il passait par là. Il vendait des boucles d'oreilles et tout. Il me voit. Il s'arrête. Bonjour, bonjour, toute souriante. Je réponds bonjour. Moi, je croyais que c'était un potentiel client. Mais il me dit, c'est qui sur ton t-shirt-là? Elle ressemble beaucoup à ma soeur. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, je suis payée de ma soeur toute jeune comme ça. Elle était rentrée des classes. Elle est allée avec son petit ami. Où ils sortaient, où ils partaient, où je ne sais plus trop. Et puis, ils ont eu un accident de moto. Elle est morte sur le coup. Du coup, quand je la vois vraiment, je dis, ah, oh, désolée. Ma nièce, elle, elle est morte sur une maladie. Il me dit, OK. Après, on a commencé à parler de tout. Je ne sais même pas par quel moment on a commencé à parler. Il me fait comprendre qu'il est, ou c'est magne, ou c'est quoi. Enfin, il est triplé. Il me dit qu'il est docteur. Il est venu à Yaoundé en stage. Et puis, il y a comme quoi une cérémonie chez eux. Lui ne voulait pas rester à la maison. Il a essayé de prendre les boucles de sa mère et d'essayer de se balader avec, pour vendre et l'aider. Parce qu'il y a trop de monde à la maison. Lui n'aime pas rester là. Il y a des gens. Il est le fils d'un colonel. Il reste là quelque part vers Bié-Massi, en quartier de Yaoundé. Que je pourrais souvent passer là-bas. Bref, on a un peu sympathisé pendant longtemps. Après, il me fait comprendre que non, toi-même, tu vas accoucher des jumelles. Ce sera deux filles. Une va beaucoup te déranger. Je dis, pourquoi tu dis ça ? Il me dit que non, tu es magne. Je vois ça. Je t'ai dit que si, moi, non. Que je suis triplé. Enfin, derrière toi, tu ne vois pas que depuis qu'on cause là, les enfants ne font que passer derrière toi. Pourquoi les enfants ne passent pas derrière moi ? Ah, il commence à me parler des choses, des choses, des choses. Après, il me dit que bon, il faut que j'aille. Mais je voudrais qu'on se voit le soir à 18h, vers Bié-Massi, là où je travaille. Il me disait qu'il était en stage à l'hôpital de Bié-Massi. Je dis, se voit. Il me dit, oui, mais ne pense pas que c'est pour te draguer. Non, loin de là, ce n'est pas pour te draguer. Il dit, ok. Je prends son numéro. Je dis, je vais lui faire signe quand je vais fermer. Je dis que ce soir-là, j'ai fermé très, très rapidement, très vite. Parce que la curiosité me rongeait déjà. Je ferme vite, je monte à la maison, je dis à maman que j'arrive. J'ai pris, je crois que c'était combien ? 300 ou 400 ? Enfin, j'ai pris juste de l'argent de moto. Je dis, j'arrive. Eh, mais dis-tu pas au processus du cône ? Non, j'arrive vite là, au carrefour. Je ne lui avais pas dit où je partais. Arrivée, donc, c'était la période où le Covid venait juste de faire souffrir ça. Donc, c'était la période du Covid. On disait qu'on ne salue pas les gens, pas les mains et tout. Je partais, je disais ce moment dans mon cœur. Je priais, quoi. Comme, Seigneur Dieu, peut-être que je m'en suis en train d'aller. Je ne connais pas qui c'est. Je ne sais pas de quoi il veut me parler. Et tout, la curiosité où je pars. Finalement, on se voit. Il me demande de l'attendre quelque part à une totale là, qui était aux alentours. Je dis, ok. Maintenant, je me dis, il ne faut pas que je reste à un point précis où on pourra forcément me voir. Les choses que je vois souvent dans les films, là, tu dis que tu es à tel endroit. Et on en voit quand tu écoutes, que dès que tu vas voir la personne qui a tel endroit, tu le directement. Donc, je suis allée me mettre là, il y avait les motos, mais là, j'ai attendu là. Peut-être pendant cinq minutes. Après, je vois un gars venir, les mains dans les poches. Il vient. Il me tend la main, il veut me saluer. Je ne sais pas, juste comme ça, j'ai dit, tu ne sais pas que c'est la période du Covid, on ne salue plus. On ne sert plus les mains. On ne sert plus les mains. J'ai fait un coup, je l'ai taponné. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas me saluer? Ça fait quoi, Covid? Je dis, non. Bref, j'ai fait comme si, juste comme ça, tout naturellement que non, je ne veux pas saluer. Après, il s'est avéré que les gars me disent, on a commencé à marcher jusqu'à l'hôpital de Bié-Massi. Il me fait comprendre que non, tu vois, il me montre une fenêtre ouverte là. Tu vois, cette fenêtre ouverte là, c'est mon bureau qui est de l'autre côté. Mais je ne veux pas aller là-bas parce qu'on va me déranger, qu'on va me voir avec toi, on va me dire que je ne fais pas le travail et tout. Tu vois le véhicule qui est là. Donc, le gars commence à me montrer des trucs, seulement comme ça, il pointe des trucs du doigt. Il me fait comprendre que non, c'est pour lui, c'est son bureau et tout. Mais qu'il ne veut pas me recevoir là-bas parce que ça serait un peu trop compliqué. J'ai dit, ok. Déjà, quand il a commencé comme ça, mon cœur était en train de m'adapter que ma soeur, est-ce que tu es venue chercher là, pas de rentrer chez toi ? On marche un peu, on arrive à un petit carrefour, un petit virage là. Ils me disent, bon, ce que je voulais te dire, tu vois qu'on était en train de causer là-bas en journée. Je ne faisais que regarder au niveau de ton sexe. Je dis, ok, tu regardais qu'au niveau de mon sexe ? Il dit, c'est parce que j'ai vu quelque chose là-bas. Tu as vu quoi ? Il me dit, j'ai vu un truc qu'un gars avait mis dans toi, dans tes fesses, à travers les rapports sexuels. Tout gars avec lequel tu auras des rapports va être sucier. Il sera retiré de son énergie. Je suis resté comme ça, les yeux grandement ouverts, je l'ai regardé, la bouche ouverte, peut-être pendant même 3 minutes, je le regardais. Il parlait, il parlait. Non, il faut que je t'enlève ça. Vraiment parce que si on ne te fait pas ça aujourd'hui, c'était peut-être dans environ 19h20. Si on le fait pour aujourd'hui, tant pis pour toi. Vraiment, on ne pourra plus le refaire. Je dis, ok. Il me dit que oui, rappelle-toi, tu avais entretenu les rapports, nous on protégeait un gars. Tu voulais mettre, tu voulais qu'il se protège, mais lui, il a refusé. Je lui dis, rappelle-toi bien, rappelle-toi, tu connais, tu connais. Ah, moi, voici, alors dans mes souvenirs, mais va parce que, Seigneur, moi, je vais me rappeler de quel gars qui a fait ça. Mais je suis là, je réfléchis, je réfléchis. Après, je tombe sur un gars, je dis oui. Il me dit, voilà, c'est lui. Je dis quoi ? Le gars-là m'a fait ça. Il me dit qu'il faut qu'on enlève ça tout de suite. Et en me racontant cette histoire-là, il y avait un lampadaire là au carrefour, ça s'est éteint. Et puis, un oiseau est passé. Il me dit, tu vois l'oiseau-là, non ? C'est le gars-là qui est là. Il sait que je suis en train de te dire et tout et tout. Donc, si on ne le fait pas aujourd'hui, non. Tu vas seulement calaver la chose là sur toi ou dans toi. Il me dit qu'on peut prendre le... Il y a un petit couloir là, allons. Le couloir où c'est sombre, là, on passe. Ça ne va pas durer. Je vais seulement en retirer. Et je te montre. Et je saignais ce jour-là. Je dis qu'il allait faire. Qu'on ne peut pas faire quoi dans le noir ? Tu peux me retirer quoi dans les fesses ? Ok. J'accepte tout ce que tu me dis à condition qu'on le fasse dans ton bureau à l'hôpital. Il me dit que non, ce n'est pas possible de le faire à l'hôpital. Je dis pourquoi ? Il me dit qu'il ne faudrait pas que tu repasses dans le même endroit là. Je dis que mais je saurais comment faire ça à l'hôpital, à tel endroit. Et je ne vais plus aller. Il me dit que non, il ne peut pas. Parce que c'est son lieu de service et tout. Il faut qu'il fasse ça dans un endroit neutre. Je dis que tu vas me faire ça au corps. Après, ce n'est plus assez qu'il y a un stade juste en face. Allons même dans le stade là, je t'enlève. Tu m'enlèves ou quoi dans les fesses, Seigneur Jésus ? Les choses que j'entends souvent. Je ne répondais même plus. Il me dit qu'il y a une femme qui va mourir. Il y a l'une de tes tontes paternelles qui va mourir. Mais c'était ma tonte maternelle qui était morte. Et puis, il y a les maladies. Tu as trois maladies. Tu as levé, tu as l'hépatite, ou c'est quoi, 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 là, et le chlamydia. J'ai dit, ah bon, comme tu es docteur, pardon, courons faire les examens. Il faut que je vous confirme aussi. Il me dit que je te dis que si la journée s'y passe, tant pis pour toi. Bon, on a tourné là. J'étais en train de te chercher au moyen comment partir. Je dis que de toutes les façons, ce que tu viens de m'annoncer comme nouvelle là, mon ami, pardon, ça me choque beaucoup. Laisse-moi le temps d'aller réfléchir là. Je me dis que non, si tu as même peur du stade ou le couloir là, allons y avoir un auberge là, à mes dons que je connais. Je vais souvent donner les noms de quartier là, parce qu'il me dit, ah mais donc, on va m'enlever quoi, à l'auberge. Je dis que tous les scénarios m'ont traversé l'esprit, les histoires que j'entends souvent. Donc voilà, alors ça qui va m'arriver comme ça là. Je vais me débarrasser du gars, c'est comment. Et puis, fin de fin, je lui ai dit que papa, moi je pars. Il me dit que tu as combien sur toi, je n'avais que 200. Il me dit qu'on peut prendre, non, 200, ça ne va pas nous amener à mon dos. Donc il était en train de faire les programmes, comment on va prendre le taxi ensemble et partir. Dès que j'ai vu une moto, j'ai stoppé, j'ai dit 100 francs. Je pars, j'ai donné ma destination. Il me dit que tu pars, comment tu pars. Bon, il insistait trop, je suis montée sur la moto. Avant de monter sur la moto, il voulait encore me serrer la main. Je n'ai pas, j'ai fait comme si il n'ait même pas vu. Je suis directement montée sur la moto, nous sommes partis. D'ailleurs, je suis arrivée à la maison, j'ai raconté ça à ma mère. Elle m'a regardée comme une source. Donc j'arrive que tu me disais là, c'était pour aller faire des choses comme ça. C'était pour aller faire des choses comme ça. Vous n'entendez pas ce qu'il se passe ici dehors. Vous n'entendez pas. Donc, comme il y a une histoire que j'ai entendue, une femme qui était allée truquer son argent à la banque et directement dès qu'elle a fini de truquer, il y a un gars qui s'est présenté. Je ne sais pas comme quoi il a une optisée, je ne sais pas par quels moyens. Donc je lui ai dit qu'il faut aussi faire attention avec l'histoire de serrer les mains des inconnus, serrer les mains des gens parce qu'à travers ça aussi, beaucoup de choses se passent. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai échappé, belle, à un très, 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 un très gros sort le jour-là. Et après, j'ai bloqué le gars. Je mettais la lavelle au bénit le soir-là. J'ai fait le chapelet. J'ai prié. Pourquoi je dorme alors? C'était la guerre. Donc, je me dis que, parce que je n'ai pas salué ce gars que j'ai pris avant de partir, vraiment, Dieu m'a vraiment épargnée d'un truc, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Vraiment, c'est grave ce qui se passe à ce moment-là. Très grave. Nous, nous écoutons encore une autre histoire. C'est une jeune dame. C'est un rôle du commande. Donc, voilà, je vais commencer par la première histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame que je connaissais, une grande. On vivait dans le même quartier. Donc, bon, en fait, c'était une grande que je connaissais de vue et que j'admirais beaucoup. C'était à base de bonjour la grande, bonsoir la grande, de gens que quand tu vois, c'est, ah, yo, mon Dieu, si je pouvais te ressembler, vraiment. Elle était bien, en fait, je l'admirais. Donc, elle avait sa bonne petite vie, tranquille. Ce n'était pas une crève la faim. Elle n'était pas riche aussi. Elle était au milieu, s'il faut dire. Maintenant, c'est comme ça. Un jour, je sortais et elle m'a sorti, comme elle habitait à ma sortie. Donc, en sortant, je l'avais vu là en plein déménagement. Donc, ça chargait les trucs dans un grand camion et tout, les déménageurs. C'est comme ça, je m'arrête et tout. Ah, mais la grande, tu déménages comme ça, même pas dire au revoir aux autres. Là, c'est pour quel quartier ? Quand elle me sort le nom du quartier, c'est un quartier des riches. Là-bas, il y a que les riches qui habitent là-bas. Là-bas, même les domestiques roulent leur voiture. Je sens que, ah, la grande, elle a percé. Donc, on est là et tout le temps passe. Les années, les années, les années. Et donc, la go, elle était déjà dans ses ouées fortes. C'est comme ça, un jour, tout ça, les années étaient déjà passées. Un jour maintenant, elle arrive dans un grand supermarché en plein centre-ville pour faire ses courses tout naturellement. Elle arrive dans le parking. Elle gare. Elle descend. Elle prend un chariot. Elle entre dans le magasin. Elle est là. Elle fait ses courses. Elle fait ses courses. C'est comme ça que quand elle ressort du magasin avec son chariot plein, elle remarque une foule qui est entourée de sa voiture. Donc, gens comme des curieux, des gens qui sont là, en train de regarder. Donc, tout de suite, elle avait compris. Elle a d'abord abandonné les courses. Donc, elle est arrivée. Elle a la hâte. Quand elle arrive comme ça, là, donc, c'était comment? Non. En fait, un spectacle, quoi. C'est à base que... Qu'est-ce que tu me fais, chéri? Qu'est-ce qui te prend? Ça, c'est quelle honte que tu me fais comme ça, là. Je suis juste allée faire les courses. Je te dis qu'attends-moi. J'arrive. Toi aussi. Ne me fais pas ça. Monte. On va rentrer à la maison. Donc, le chéri, là, en question, il a ouvert la portière. Le chéri, en question, qui monte, c'est un gros serpent. Jean, presque, à Nakonda, quoi. Un gros serpent. Et lui aussi, il grimpe, là. Il remonte dans la voiture. Donc, quand elle avait garé, là, il était resté à descendre derrière. Donc, il avait tendu la gaule qui durait. Comme c'était une fin du mois. Il y avait la queue. Il y avait plusieurs autres clients. Voilà. Comme c'est le mari jaloux pour se manifester. Comment il avait fait? Donc, il descend du véhicule, là. Il se met en spectacle. Donc, c'est ça qui avait attiré, maintenant, la foule qui était restée, maintenant, là. Donc, elle a démarré sa voiture. Comme ça, dès que le serpent est monté, elle a démarré la voiture, elle est partie. Les gens qui étaient là sont restés sûrement stupéfaits, dépassés, étonnés. Donc, c'est comme ça qu'on avait su que, ah, la grande, là, le quartier, donc, qu'elle était partie, les riches, là, c'était parce qu'elle était déjà dans les choses vraiment puissantes. Elle était déjà au haut niveau, comme on dit. Donc, c'était ça pour elle. Maintenant, après, au fil des temps, je ne sais pas, tout ce que j'avais, c'est qu'elle était décédée, elle mangeait déjà ses excréments. Donc, les derniers temps, avant son décès, elle était déjà méconnaissable, elle mangeait ses excréments, elle, voilà, elle parlait déjà n'importe comment, on la gardait déjà dans une pièce comme ça, en tout cas. Il n'y avait même plus les domestiques. Les domestiques se fatiguaient déjà pour nettoyer tout le temps sa chiote, sa chiote. Donc, elle était restée comme ça, un peu abandonnée à elle-même et puis, elle avait fini par crever. Donc, c'était ça pour la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un monsieur et tout. Le monsieur là, c'est un étranger qui vit dans mon pays, donc dans la capitale. Maintenant, le monsieur là, il fait genre une sorte de tontine. Donc, la tontine, c'est genre comme les cartes. Donc, c'est les commerçants, les commerçants de tous les rangs, voilà, de tous les niveaux. Donc, même celle qui vend la tomate peut faire sa carte selon ce que tu gagnes et tout. Il y a des sommes qu'elle donne journalièrement ou quotidiennement ou hebdomadairement ou monstruellement. Maintenant, c'est comme ça que le papa là et tout, lui maintenant, comme il avait pris, il a quand même le marché, jusqu'à présent, il fait toujours le même travail là. Donc, il a quand même pris tout le marché de la capitale. C'est lui qui gère les commerçants, les PME, les magasins, les grands magasins. En tout cas, il a ces gens quoi. Donc, il signe les cartes, qui verse l'argent. Voilà, ça dépend. maintenant, c'est comme ça que quand il ramasse comme ça et c'est quelqu'un, il n'est pas véhiculé, il ne prend pas de taxi. Donc, il marche seulement. Lui, c'est seulement marcher. Quand il récolte ça, il récolte ça tous les jours que Dieu fait. Donc, il récolte ça du matin peut-être jusqu'à 18h, 19h. Après, c'est là où pour lui finit, il rentre chez lui. Un infatigable. C'est ça son travail. Donc, quand il marche comme ça, il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse, donc ça se multiplie, ça devient des millions qu'il marche avec ça sur lui. C'est comme ça qu'un jour, comme il avait déjà gagné, il a tout le marché de la capitale. Un jour, il se retrouve maintenant chez les commerçantes qui sont dans un quartier genre malfamé, un quartier un peu, voilà, dit dangereux, un quartier où il y a les braqueurs. Maintenant, c'est comme ça, il arrive, le jour-là, il avait récolté, récolté, récolté dans tout le marché. Allez, il avait maintenant ces millions-là dans ses poches, dans son sac, voilà, il a toujours un grand sac sur lui comme ça. C'est comme ça, maintenant, il sort de là avec son argent, il commence maintenant à marcher, marcher, marcher. Un temps, il voit seulement comme ça un groupe de jeunes petits bandits qui viennent directement l'entourer, donc des petits braqueurs qui viennent directement encercler le monsieur en question. Oh, ne bouge plus, le boss, donne tout ce que tu as. Oh, mais dépêche-toi. Oh, le papa la l'osse ou quoi ? Mes enfants, ne faites pas ça à votre père. Tu es le père de qui ? Mais toi, tu es fou, regarde, tu t'amuses, on te poignarde, donne tout ce que tu as. Le papa a disparu, comme dans les dessins animés, comme dans les contes de fées. Vous, il n'est plus là, il a disparu comme ça, comme un revenant. Les enfants, les bandits en question, se m'ont pris la poudre d'escampette. c'est comme ça que l'histoire du papa s'est propagée de bouche à oreille. Jusqu'à présent, il fait le même travail. Donc, il est là, il tourne toujours, c'est pareil. Le même pantalon qu'il porte là. Il ne change jamais le pantalon là. La chemise, il ne change jamais la chemise là. C'est un papa, on ne sait même pas. En fait, on ne sait même pas d'où il sort, comment sa vie, lui c'est qui. C'est seulement comme ça qu'il tourne. Tous les jours que Dieu fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est ça son travail. Donc depuis maintenant qu'il marche là, que les gens maintenant avaient su maintenant la partie de son film là, que lui là, non, c'est un danger. Personne ne l'attaque. Donc même les plus grands bandits le regardent comme ça quand il passe avec sa grosse sacoche là bourrée de millions, les gens le regardent seulement comme ça. Il marche, il marche, pas de taxi, rien, pas de véhicule, il marche seulement. Donc voilà, c'est un peu ça pour les deux petites histoires. maintenant la moralité à chacun de faire son commentaire et de partager justement. Merci encore de m'avoir écouté. J'ai entendu ça. Faites-moi que je vous en passe cette histoire. Nous allons écouter encore une autre histoire. Une histoire éthmoise terrible d'une jeune femme à faire d'amitié. C'est une histoire que j'ai vécue et j'aimerais vraiment que tu la publies parce que je sais que ça peut édifier certaines personnes. Alors j'avais une amie d'enfance qui se prénommait Divine. Une amie parce que nos parents aussi étaient amis. Sa mère et ma mère étaient dans une même réunion. Nous étions amis depuis l'enfance. On a fréquenté les mêmes écoles. On a beaucoup partagé. Beaucoup. Mais alors beaucoup partagé quand nous étions très jeunes. On a partagé beaucoup de choses. On a évolué ensemble toutes les deux. Je rappelle que Divine était très belle. C'était une chi vraiment une perle. Une perle. Quand on marchait et qu'on dit qu'il n'y a pas match là, il n'y avait pas match. L'attention était portée sur elle de façon naturelle. Belle, sans effort. Très belle fille. Nous avons continué à évoluer. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. En troisième, on a eu je peux dire que si en troisième qu'on avait eu notre véritable contre-réel problème sans parler des autres petits palabres inévitables entre copines. Mais en troisième on avait eu un problème, une véritable altercation qui a fait qu'on se dispute qu'on ne se parle plus pendant quelques semaines. C'était par rapport à un garçon parce que j'avais du big young pour un garçon. C'est chose d'adolescent et je lui avais dit, je ne lui avais pas caché mais elle a quand même fleurité avec lui et tout et voilà où on a eu un problème. Et c'est comme ça qu'elle commence à se rapprocher d'une fille je vais dire surnoise dans la classe elle était assise au fond de la classe d'une fille très surnoise elle parlait très peu et moi cette fille elle ne elle ne m'inspirait par ses règles donc en même temps je n'étais pas amie avec tout le monde dans la classe mais j'étais sympathique et divine aussi mais cette fille particulièrement il y avait quelque chose même dans sa manière de regarder les gens même dans sa manière de regarder les gens il y avait quelque chose de bizarre je vais dire quelque chose d'étrange même si je peux dire ça comme ça du coup l'alchimie entre elle et moi ne passait pas très bien divine a commencé à se rapprocher d'elle parce que pour les évaluations comme on faisait composer par ordre alphabétique divine devait s'asseoir avec elle et tout dont les bons commençaient à sympathiser et l'alchimie est très bien passée si bien que ce problème que moi j'avais considéré comme passager parce qu'elle et moi on se currelait souvent mais ça s'arrangeait ce problème a duré un peu plus que je n'espérais parce qu'elle s'était trouvée entre guillemets une autre copse une autre copine on s'appelait les copse elle s'était trouvée une autre copine et j'avais mis mon orgueil de côté je suis allée vers elle je lui ai dit je suis désolée c'est pas pour un garçon qu'on va se fâcher et tout mais la réaction de divine m'avait refroidie parce qu'elle m'avait rejetée c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas elle m'avait rejetée elle m'a dit qu'elle n'a plus besoin de moi si je suis capable de me fâcher comme ça pour un garçon c'est que je ne suis pas son amie elle m'a dit des choses que jamais auparavant elle ne m'avait dites jamais j'ai trouvé ça étrange le problème a duré je suis même allée voir au niveau des parents je me rappelle que j'avais soumis le problème au niveau des deux familles donc ma mère et la sienne on lui a parlé elle a dit non elle est restée catégorique j'étais désagréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi froide quand on est avec quelqu'un avec qui on a déjà traversé autant de choses avec une soeur moi je l'appelais ma soeur Divine était ma soeur et qu'on se fâche comme ça pour qu'on se fâche se fâcher même c'est normal mais que je vienne demander pardon je reviens de meilleurs sentiments mais je suis toujours rejetée c'est quelque chose qui m'avait dérangée et je m'étais approchée de X je m'étais approchée de X pour lui demander d'arranger la situation entre nous et elle ne l'avait pas fait déjà cette fille comme je l'ai dit plus tôt c'était une fille très sournoise fille vraiment très sournoise donc les deux ont commencé à marcher ensemble je me rappelle même que X allait souvent prêter des vêtements je suis Divine pour aller danser des têtes et tout la situation s'est un peu améliorée au fil des années mais en terminale moi j'ai été recalée et les deux ont réussi donc c'est là où même les petits messages que j'envoyais on s'envoyait avec Divine après il n'y avait plus rien quoi il n'y avait plus rien je vais dire que la Divine m'avait complètement sorti de sa vie pour ce garçon et tout le problème commence le problème commence quand je suis assise chez moi un jour ma mère rentre ma mère rentre elle était à la réunion elle vient me dire que elle vient me poser des questions elle était inquiète elle m'appelle elle me fait asseoir elle me demande est-ce que tu as est-ce que tu as parlé avec Divine récemment je lui ai dit non non elle me dit qu'elle elle sort de la réunion avec sa mère et sa mère lui aurait dit que Divine essaie d'avorter parce qu'elle affanée elle affanée elle ne mange plus elle vomit il y a même du sang dans son vomi qu'elle le elle soupçonne sa fille d'avoir fait un avortement donc ma mère m'a demandé si j'étais au courant de quelque chose comme ça je lui ai dit non je ne pense pas je ne pense pas que Divine n'est avortée et même si c'était le cas elle ne me l'a pas dit je ne suis plus très copine avec elle si on veut demander ça à quelqu'un qu'on aille demander à l'autre fille avec qui elle marche maintenant elle s'appelle X parce que jusqu'à cet instant les deux étaient toujours les deux étaient toujours ensemble je savais que si quelqu'un devait savoir quelque chose c'était X ma mère dit alors ok on va on va mettre une petite enquête en attendant on va l'amener à l'hôpital c'est là où j'ai recommencé à me rapprocher de Divine et là elle s'est montrée beaucoup plus réceptive on a mené Divine dans beaucoup d'hôpitaux on a mené à l'hôpital central on a fait des examens on n'a rien trouvé mais on remarquait qu'il y avait un amégrissement elle perdait beaucoup de poids et on ne comprenait pas pourquoi un soir nous étions ensemble on parlait Divine a craqué elle s'est mise à pleurer je lui demande qu'est-ce qui ne va pas elle me dit elle-même elle ne sait pas ce qui ne va pas elle avait des coupons elle avait des relations quand elle sortait elle avait des on va dire des gros poissons des hommes friqués des hommes bien véhiculés qui la costaient qui lui donnaient de l'argent et qui s'occupaient bien d'elle il y avait même un qui finançait ses études moi j'ignorais complètement ça il y avait un homme qui finançait même ses études elle me dit du jour au lendemain elle a commencé à tout perdre elle ne comprend pas pourquoi est-ce que tout le monde est en train de sortir de sa vie sans raison je lui dis mais attends mais quels sont les motifs qu'on t'avance elle me dit rien les gens partent pour une raison ou pour une autre elle ne comprend pas je lui ai dit on va aller à l'église peut-être que tu as un esprit de rejet mets ça dans la prière on va voir tu es une très belle femme donc je ne comprends pas pourquoi les hommes fuient question comportement tu fais même d'abord trop quoi qu'il va faire fuir non parce que c'est vrai que c'est la beauté qui attire l'homme mais c'est le comportement qui le fait rester même jusque là tous partent comme ça à une même période là ça devient inquiétant ça ne s'explique pas je lui dis allons alors allons alors à l'église elle s'est montré un peu réticente elle n'était pas très je vais pas dire elle n'avait pas un côté très chrétien quand ça a commencé à cuire que même celui qui finançait les études à Nyong'o c'est là où c'est là où c'est là où j'ai constaté que c'était un peu grave on a commencé à aller voir un homme de dieu c'était à à Mange Mange c'est là-bas que nous étions partis voir un homme de dieu bon lui il faisait aussi dans la voyance il avait dit que quelqu'un a retiré son étoile et tout ça pendant ce temps pendant qu'elle traversait ces mauvais moments X allait de gloire en gloire c'est-à-dire qu'elle avait été logée à cette même période quand Divine perdait tout elle avait été logée par par un homme qui avait payé un appartement meublé elle avait eu elle avait eu un travail je crois que l'homme avait bousculé une relation elle avait un travail X qui allait voir Divine pour prêter des vêtements pour sortir c'est maintenant Divine qui se retrouvait en train d'aller chez X pour prendre des vêtements pour prêter des perruques pour prêter de l'argent c'est maintenant X non il y a eu un inversement de situation c'est ce qui me met donc la puce à l'oreille que c'est X qui a toujours été misérable je vais dire qu'elle dépendait même de Divine et maintenant c'est ma copine qui doit aller commander chez elle cet inversement de situation moi je n'ai pas compris j'ai dit mais X là tu crois qu'elle quand elle me dit même voler ton étoile moi je crois que ça va ça peut seulement être elle moi ça m'a mis la puce à l'oreille directement parce que on est d'accord que c'est vraiment étrange elle me dit non je crois pas qu'elle ait pu faire ça je lui dis mais réfléchis elle elle a eu toute cette chance comment c'est pas une fille que la nature a gâté physiquement c'est je vais même dire qu'elle est laide je vais oser le dire oui c'est une fille à la base très laide c'est une fille très laide et c'est toujours toi qui a eu la chance là où Divine me dit oui même quand on marchait ensemble c'était toujours moi qu'on accostait elle on ne la regardait pas c'est même comme si on ne la voyait pas non du jour au lendemain je suis comme ça je ne fais que maigrir et elle elle ne fait qu'avoir des chances je lui dis mais bon c'est là où Divine me se souvient qu'elles ont fait un voyage une fois elle me dit que X lui avait suggéré d'aller à l'est pour faire des lavages ensemble elle disait qu'elle avait avancé comme motif que bon comme Divine elle a la chance d'avoir les gros poissons elles vont aller faire un lavage elle connait une mère là-bas à l'est qui lave bien que si elle te lave là si tu avais un homme qui te donnait 100 000 il va commencer à te donner 500 000 il va commencer à te donner 1 million et moi comme je n'aime rien là peut-être si je vais avoir même un gars qui va me donner même les 200 000 comme on te donne souvent et tout ça bon allons faire le lavage j'ai demandé à Divine tu es partie Divine elle me dit oui elles sont parties elles ont fait le lavage je suis la femme je lui ai dit je crois que c'est à ce moment-là que tu as signé ton arrêt de mort et tout donc Divine a dit qu'elle ne va pas laisser ça comme ça elle va chercher à voir un peu plus clair je crois qu'elle était allée avec sa mère chez un Marabou chez un Marabou le Marabou lui aurait dit que oui que Divine que X X l'avait amené chez une femme mais c'était pas pour laver pour la chance c'était pour que il y ait un transfert de chance donc c'est un plan la femme la femme devait prendre les chances de Divine et donner à X c'est ce que X avait prévu et c'est ce qui a été fait donc il y a eu un transfert de chance au niveau des lavages je tiens vraiment à insister là les filles qui font les lavages les bains pour je ne sais pas quoi moi attirer là je sais pas ce qu'elle veut faire par là la chance ou bien les gros poissons les hommes qui donnent beaucoup d'argent les bengistes et tout ça il faut faire très attention avec les personnes qui vous font ces bains là il faut vraiment faire très très attention surtout quand vous vous ces personnes là sont recommandées par des proches comme ça quelqu'un te recommande d'aller faire un bain pour attirer la chance mais la vie de cette personne même c'est une succession d'échecs il faut faire très attention avec les bains les filles il y en a beaucoup là dehors qui font des bains pour la chance ou pour envoûter les hommes il y en a beaucoup beaucoup donc il faut faire très attention ces choses là ont toujours des retours même si ça marche ça ne marche que pour un temps et c'est des choses qu'il faut renouveler et à la fin toutes ces choses là ne servent à rien parce qu'à la fin on souffre toujours la vraie chance c'est Dieu c'est Dieu qui donne la chance et Dieu ne donne pas pour reprendre c'est le diable qui donne pour reprendre c'est les pièges dans lesquels nous les filles nous tombons souvent il faut faire très attention avec ces meures très très attention même Divine a commencé à affaner moi cette histoire je suis en train de la raconter ça me fait énormément souffrir ça fait énormément souffrir X a senti qu'il y avait une menace parce que Divine cherchait des issues pour récupérer son étoile mais ce n'était pas possible aujourd'hui X est mariée elle est mariée avec un blanc elle vit chez elle et elle a fermé la porte au nez à Divine à Divine Divine est décédée je vais le dire Divine est décédée elle devenait folle c'est c'est une histoire qui me fait encore pleurer aujourd'hui c'est une histoire qui me fait encore de la peine Divine est décédée en 2019 elle devenait folle et sa fin était très c'était pas un truc facile à voir pour une jeune femme qui avait beaucoup de rêves qui avait beaucoup beaucoup à offrir elle avait des rêves elle avait elle est décédée comme ça à cause d'une amie qui l'enviait à cause d'une amie pour laquelle j'avais averti que non celle-là c'est pas le genre de fille même si tu veux me remplacer c'est pas avec celle-ci que tu dois marcher c'est pas une bonne fille elle s'est laissée aller par une mauvaise personne Divine est décédée comme ça en 2019 sans avoir rien réalisé je tenais vraiment j'exhorte les filles s'il vous plaît s'il vous plaît faites attention faites attention même quand vous êtes avec une personne et vous vous rendez compte que vous avez plus de chance déjà ces histoires d'amitié il faut être très sélectif il faut être très sélectif en amitié et éviter de faire les trucs de lavage qui vous amènent vous faire laver pour je ne sais quoi éviter vraiment éviter n'a pas entendu ça ce mode est devenu soit tu manges les gens soit les gens te mangent c'est du café d'amitié et la béto vous ne trouverez plus c'est le moins de l'envers nous nous écoutons pour notre femme qui a décidé à nous dire une histoire vécue ma tante qui ne vit plus aujourd'hui avait une amie à l'université de Douala cette amie est devenue comme un membre de notre famille à un moment donné elle a eu c'est quelqu'un qui venait du village d'un village bétis dans la zone de Yahoud là-bas elle était à Douala donc au début elle avait une chambre à l'université et après comme je disais elle a eu des difficultés financières et elle est venue s'installer chez nous parce que ma tante elle habitait chez mes parents donc sa copine à ce moment elle est venue s'installer chez nous donc c'était elle est devenue comme une tante pour nous aussi donc elle a signé à expéditude elle a trouvé un travail et puis elle est repartie de toute façon on a perdu sa trace de toute façon de temps à autre on avait de ses nouvelles par téléphone donc un jour je suis à la maison avec mon petit frère qui était à la veranda et mon petit frère est au salon et j'ai entendu cette amie de ma tante appeler mon petit frère et laissez-moi vous dire que ce matin-là on nous avait annoncé qu'elle était morte donc j'étais seule à la veranda et j'ai entendu savoir appeler mon petit frère j'ai eu la chair de haute je me suis dit que c'était juste le fruit de mon imagination et mon petit frère qui sort aussi et il me demande est-ce que tu as entendu il me dit telle personne est-ce que tu l'as entendu m'appeler je me suis levé je lui dis tu as aussi entendu il me dit elle m'a appelé je lui ai dit de répondre je sais pas chez nous on nous dit toujours ma maman avait l'habitude de nous dire quand quelqu'un t'appelle ne réponde pas si tu n'as pas vu la personne donc j'ai demandé à mon petit frère de ne pas répondre je lui ai demandé est-ce que tu as répondu la vie je lui ai dit bien il faut pas répondre donc c'est juste pour vous dire ces histoires là sont des histoires réelles ça existe pour les personnes qui n'y croient pas le matin on nous a dit qu'elle était morte et c'était même pas dans la vie c'était quelques heures plus tard elle appelle mon petit frère quelqu'un qui était mort ceci est une histoire comme je disais c'est pas du homme à vie c'est quelque chose que j'ai vécu directement voilà nous avons entendu ça c'est vraiment incroyable hum écoutez très bien ça concerne nous allons écouter encore notre femme qui a des choses à nous tirer écoutez très bien oui je suis femme honnête et je voulais tirer pardon une sonnette dans l'âme aux parents qui envoient leurs enfants fréquentés ou dans d'autres familles cela a été mon cas dans les années 2002, 2003, 2004 j'étais en classe terminale et il s'avérait que dans le village parce que j'étais dans un arrondissement d'une bain et là une cousine éloignée à ma mère qui était venue elle avait épousé un sous-prefet un sous-prefet ils avaient quatre enfants trois filles et un garçon et nous tous nous allions dans le même lycée bon il s'avère que dans le lycée il n'y avait pas de continuité donc si vous finissez peut-être le probatoire il faudra aller dans une autre ville ou un village proche pour continuer les études bon c'était pas trop mon cas mais un matin je suis allée en cours et puis papa est venu mon père il me dit il faut faire tes affaires et te rendre à la surveillance de la direction de l'école j'y vais et on me remet un transfert je comprenais rien et quand je demande à papa il me dit rentre à la maison maman va t'expliquer et quand j'y vais maman qui nous dit voilà tu vas aller sur le banjo avec ta tante je comprenais pas parce que je dois mentionner que lorsqu'il y avait des événements des réceptions et autres maman était très souvent appelée et on donnait un coup de main à sa cousine alors parfois sa cousine m'avait remarqué dans ma façon d'être dans ma façon de travailler et elle a dit un jour ceci ah j'aurais bien voulu que on n'ait pas de lien de parenté je l'aurais donné à mon frère consanguin bon toute petite j'étais dans mes 15-16 ans moi j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire et puis dans le village elle avait l'habitude de faire des rencontres entre des personnes donc elle connectait des jeunes filles avec des hommes bon et au bonheur de la population au bonheur des familles vous savez au village c'est pas facile et quand ta fille épouse quelqu'un bon et qu'il s'avère que c'est la femme d'un sous-prefait qui fait la connexion ils en sortent heureux bon là j'ai pas trop fouillé et puis voilà qu'un bon matin je devais me rendre chez elle et elle me fait comprendre bon demain matin après toi on y va quand je vais à la maison je ne trouve même plus mes valises maman avait déjà envoyé une partie de mes affaires et le matin très tôt papa et maman m'ont réveillé ils m'ont remis de l'argent ils m'ont remis des médicaments parce que maman est infirmière et voilà je m'envole pour un bandioc arrivé sur un bandioc on devait lui en fait le sous-prefait lui il avait été affecté à Koumbo et maintenant nous pouvons amener ses enfants là-bas parce que c'est la zone anglophone du Cameroun nous on devait rester chez son frère consanguin qui était mariée aussi à une anglophone donc à la suite de ça quand je suis arrivée dès les premières journées les premiers jours son frère nous avait annoncé qu'il était interdit donc il nous avait donné en quelque sorte les 10 commandements il était donc interdit pour nous de sortir dans la nuit il nous a remis des seaux noirs de 10 litres où on devait se soulager dans la nuit et ne sortir que le matin donc c'est lui qui fermait et qui ouvrait la porte donc et comme vous savez en tant qu'un enfant qui quitte la première fois le caveau familial c'était pas facile tout ce qui devait être fait c'était toujours moi j'étais la première à me lever la dernière à me coucher s'il y avait à réprimander quelqu'un c'était toujours moi donc c'était vraiment difficile je ne vais pas entrer dans ces détails là pour ne pas perdre le temps et ce qui fait qu'on me lèvait très tôt le matin pour payer le pain ou pour payer la farine venir faire des bénis on m'a envoyé chercher de l'eau à des zones vraiment éloignées et quand je préparais donc c'était vraiment pas facile tu te retrouves à la place des derniers des dernières et puis tu ne peux rien faire tu es toujours celle sur qui on crie et un jour après un certain moment lorsqu'on dormait j'ai eu à constater que mes cousines en fait les cousines des les enfants de la cousine à maman se sont levés avec des brûlis j'étais presque la seule à ne rien avoir parce que moi je priais bon je ne dis pas qu'elle ne priait pas mais le papa avait fait venir un prêtre je crois exorciste qui disait qu'il est né d'une mère cidienne et il se ramenait toutes les fois là-bas bon moi je ne l'appréciais vraiment pas ce qui fait que on devait toujours être là à causer des choses moi qui m'effrayais alors les filles brûlaient elles avaient des brûlées sur tout le corps ces trois filles parce que ils avaient aussi une autre petite qui restait ces trois filles brûlaient le garçon brûlait ils avaient des brûlées le monsieur les avait remis deux huiles de couleur rouge et jaune de se frotter et de mettre dans leur bain et d'en boire bon ce qui fait que moi ne sachant pas ce qui se tramait un bon matin toute la famille les parents sont venus nous voir et on a eu à faire un rituel un rituel qui moi me posait vraiment un problème parce que vu déjà qu'on avait la présence de ce monsieur là c'était pas évident tout ce qu'on m'imposait tout ce qu'il fallait que je fasse c'était vraiment difficile pour un enfant de 15-16 ans c'est alors qu'un jour à l'approche des examens parce que le monsieur donnait des réceptions quand le sous-préfet à question venait et qu'il avait même une promotion quand il venait il donnait souvent des réceptions il nous présentait et les soirs on faisait des rituels du genre où on prenait des grains de cuvette là aluminium on remplissait d'eau et on se tenait d'un côté les femmes d'un côté les filles et moi je me retrouvais au milieu et on se mettait donc à prier à genoux ils disaient c'était un d'un pour la réussite des examens je vous assure ça moi j'ai pris peur je ne voulais pas y participer mais j'étais obligée et dans la prière moi je refusais il m'obligeait de fermer les yeux il m'obligeait de fermer les yeux on se tenait à genoux et on tenait des bougies alors le prêtre exorciste à la question me faisait des prières accepte Dieu accepte il faut fermer et moi je priais intérieurement mon Seigneur je suis sauve mon Seigneur je suis sauve mon Seigneur je suis sauve moi je n'y suis pour rien je ne suis qu'une pauvre il ne s'agit pas de mandat à me retrouver là et puis à la fin du rituel on devait mettre nos bougies dans les cuvettes qui étaient placées devant nous moi ça c'était pour une première fois que je l'ai fait et j'ai mis en voulant mettre la mienne le frère consanguin du préfet a tenu ma bougie et il a dit non on part verser la malchance et ta bougie va nous servir pour éclairer et quand j'ai voulu la suivre j'ai voulu aider à transporter les cuvettes on m'a interdit ils se sont dit ils se chargeaient les hommes les femmes aller prendre un bain on nous a réunis on est allé la cousine de ma mère on est allé dans les toilettes et elle a mélangé l'eau avec des huiles et je devais être la dernière à prendre mon bain donc on a pris le bain pratiquement ensemble mais à tour de rôle puisque la douche n'était pas grandée et je vous assure après avoir fait cela j'étais comme si j'étais atteinte d'Alzheimer j'avais tout oublié plus rien ne me venait en tête à l'école j'apprenais je suis passée partout partout des essais d'empoisonnement plein de choses et à la suite je ne sais pas si ça n'avait pas marché ou si ça avait marché ou si ça avait marché moi je ne mettais pas ma tête jeter que toujours dans mes petites prières à aller à l'église catholique à la suite de ça la cousine de maman m'a demandé de rentrer chez nous sans toutefois me donner de l'argent ils ont arrêté une date et son beau-frère m'a demandé de rentrer mercredi le mercredi je suis venue le voir il lui dit j'ai pas d'argent il me dit non je ne veux pas que tu sois chez moi il faut partir ils m'ont mise dehors et par la grâce de Dieu ils ont sorti et je suis rentrée chez nous et là j'ai pu dire j'ai eu l'aide des personnes vraiment que si ils écoutent cet audio cette vidéo vraiment merci c'était une et Anna et puis un homme musulman aussi un commerçant qui ont payé mon transport jusqu'à ce que je puisse rentrer chez nous donc quand je suis arrivée maman n'a pas compris qu'est-ce qui se passait et elle a essayé de me renvoyer chez la dame j'ai essayé d'expliquer à mes parents ils étaient comme s'ils ne m'écoutaient pas on est retournés avec papa pour prendre le reste de mes affaires et quand on est rentrés la dame a attendu l'année qui suivait parce que j'avais échoué à mon bac elle a attendu l'année qui suivait pour me redemander elle est venue jusqu'à chez mes parents pour dire envoyer mon enfant je n'ai pas maintenant sur Kambé venu c'est ma fille j'ai besoin d'elle moi j'ai dit à un moment je n'irai pas je n'irai pas parce que si tu veux qu'on m'enterre je n'irai pas après beaucoup de sortes de choses que j'ai vues là-bas sur le repas alors j'ai le discours elle est repartie quand la rente scolaire est venue elle a envoyé une de ses amies me redonner de l'argent et la dame a commencé à être malade elle était sur Yeroundé à l'hôpital général la dame est venue me remettre 5000 ans qu'il faut aller voir ta maman elle est dans un état critique il faut à tout prix aller la voir je ne voulais vraiment pas ma mère était comme obsédée elle me dit tu vas aller tu vas aller jusqu'à ce moment c'est tellement de problèmes je suis je suis allée j'ai pris une de mes grandes soeurs et on s'est rendu à l'hôpital général de Yeroundé et quand nous y sommes allés il y avait là-bas un autre pasteur qui disait c'est aussi un de ses fréquences moi je ne connaissais rien mais elle était tellement fâchée contre moi pourquoi tu es venue à cette heure-ci pourquoi tu es venue accompagner et elle voulait donc qu'on me ramène on aille avec ses filles dans sa maison de Yeroundé moi je n'ai pas accepté je me suis défilée je suis rentrée à la suite de ça il y a eu des trucs comme quoi son mari le préfet a perdu sa soeur et quand on essayait de la soigner c'était on n'a pas pu parce que quand on coupait une chèvre il n'y avait même pas de sang donc dans cette pratique-là c'est plutôt sa soeur qui est décédée et depuis ce temps-là la dame n'avait plus souhaité me revoir et tout ce qu'elle avait pu dire c'était dire à un moment que moi je n'ai rien fait si ton enfant n'arrive pas à avoir le bac parce que j'ai fait 3 fois le bac si elle n'arrive pas à avoir le bac ce n'est pas moi et je mets mes mains mais moi j'avais toujours décidé de ne plus me rendre chez elle ni même plus l'aborder et les choses n'ont pas bien tourné donc présentement je ne sais pas ce qu'elle est devenue mais en suivant votre émission je me suis rendu compte que j'ai du participer à un rituel mystique et que moi je ne connaissais pas ce que ça voulait et bon s'il y a des personnes qui peuvent connaître ce que c'est que ce rituel avec de l'eau des bougies on pourra m'expliquer en commentaire donc je vous tire un coup de chapeau et de dire surtout à ces parents-là de toujours croire en leurs enfants de toujours être derrière leurs enfants tu sais que ce n'est pas facile il y a des personnes dans des villages qui se disent bon qui comptent sur leurs enfants et qui se disent bon moi je vais envoyer mon enfant continuer les études quelque part mais ce n'est pas toujours évident parce que cet enfant s'il y en a moi j'ai eu peut-être cette chance de vivre aujourd'hui et d'être la peu vivante que vous parlez je dis merci à Dieu mais d'autres périssent d'autres meurent d'autres ont la vie qui voient leur vie basculer donc c'est un peu ma participation et je tiens à vous tirer un grand coup de chapeau parce que directement je me suis abonné et je te dis ça dites moi ce que vous passez de son histoire pour moi c'est moi de terrible